il y est pas tout le monde alors aujourd'hui j'ai eu envie de me consacrer à un thème en fait autour de la vie pratique la gestion de famille de vie de famille pardon l'éducation et notamment l'organisation et bien d'autres points alors le sujet au fond ben c'est quelque part comment comment être capable justement de rétablir la communication avec votre enfant ou votre ado parfois ça peut se mettre en place à une période on va dire un petit peu délicate qui est souvent l'âge entre 11 et 15 ans voire un peu plus ça dépend des garçons et des filles et bien sûr tous les cas ne sont pas reproductibles votre enfant est unique je vous le rappelle alors en fait bon la problématique autour de ça du problème de communication ben c'est que le risque c'est que les parents qui n'arrivent pas à communiquer avec leurs enfants sont souvent très stressés et souvent je le vois dans mon entourage on voit que la communication en fait elle est complètement rompu parfois que le parent en fait face à son stress et son énervement et ben le problème c'est l'effet domino derrière parce qu'il va générer également du stress chez son enfant donc le risque en fait ben lié au manque de gestion du stress des parents ben c'est que ça va impacter l'équilibre de vos enfants et oui parce que si vous êtes stressé en fait ça c'est très très néfaste à la communication et à l'écoute des émotions des difficultés et des problématiques que vos enfants en fait connaissent et peut-être ben qui souhaiterait en fait vous exprimer et et vous confier donc voilà si vous ne semblez pas être réceptif parce que trop stressé voilà trop dépassé par la vie de tous les jours et trop de choses à faire bon ben c'est qu'il va falloir repenser un peu l'organisation de façon à vous libérer du temps de façon à ce que vous soyez moins stressé et peut être plus accessible également pour votre enfant parce que parfois quand il ya un problème de communication avec l'enfant ben le problème il est peut-être pas il émane peut-être pas que de l'enfant il est important parfois de se remettre en question parce que on n'est pas des individus parfaits on essaie de donner le meilleur aux enfants mais néanmoins parfois on connaît des imperfections et parfois même quand on est parent on ne s'en rend pas compte alors voilà moi j'ai essayé de vous faire un petit résumé de ce que je peux écouter ce que je peux voir et voilà des retours d'expérience de certaines mamans et autres alors donc le problème de l'enfant c'est que si vous vous êtes stressé que vous n'arrivez pas à communiquer avec lui la difficulté et le risque majeur c'est qu'il va se renfermer petit à petit peut même manquer de confiance en lui voire complètement s'isoler socialement pourquoi parce qu'il va se sentir différent des autres donc ça il faut vraiment le sensibiliser au fait que la différence est une qualité vraiment il va peut-être à terme développer un mal être et un sentiment d'être incompris voire même peut-être délaissé par ses parents alors ça l'effet domino il peut être bien plus grave parce que si on laisse ce mal être se mettre en place sur le moyen terme ou long terme et ben ça ça peut conduire à un décrochage scolaire avec peut-être un manque de concentration et voire même ça ça peut s'expliquer tout simplement au fond parce que votre enfant il manque de méthodologie dans son travail et lui même il peut être stressé parce qu'à l'école on leur demande de faire énormément de choses et tout simplement sans méthodologie et sans organisation à votre petit bout ben il va tout simplement être complètement dépassé donc voilà les enfants au jour d'aujourd'hui en fait ils ont les mêmes inquiétudes que nous nous on a certainement des inquiétudes qui sont liées à leur avenir voilà dans quel dans quel contexte d'avenir nos enfants vont évoluer et ben pour eux c'est la même chose en fait ils sont aussi très inquiets quant à leur avenir et eux non plus ils n'ont pas de vision claire en fait de l'avenir et alors imaginez vous si vous vous êtes stressé parce que vous n'avez pas de vision claire de l'avenir de vos enfants ben ça vos enfants sont des véritables éponges donc si vous n'êtes pas sûr et bien vos enfants ne seront pas sûrs c'est pareil donc il faut vous imaginer vous mettre à la place de votre enfant un autre point également c'est que notre référence en termes d'éducation ben ça va être l'éducation dont on a bénéficié sauf qu'il ya quelque chose qu'il faut retenir et il faut absolument se rappeler c'est que nous on a évolué dans un contexte et qu'au jour d'aujourd'hui ben il ya peut-être de nombreuses années de passé 20 ans 30 ans et que le contexte dans lequel vos enfants vont vont mûrir et se développer c'est pas votre contexte dans lequel vous avez vécu donc l'éducation vous avez reçue en fait ben peut-être qu'elle ne pourra s'appliquer au contexte actuel donc voilà mettez revoyez un peu l'éducation et essayez de prendre du recul sur les méthodes éducatives vous connaissez votre enfant vous connaissez ses besoins vous connaissez un peu le contexte actuel donc voilà adaptez vos méthodes d'éducation alors voilà vos méthodes en fait ben vous allez les utiliser bien sûr ben pour les élever les éduquer et en fait le but c'est de les préparer justement à se construire une vie future qui sera équilibrée j'ai envie de rajouter simple parce que la simplicité au fond ben c'est la gestion du stress plus c'est simple moins il ya de stress donc voilà alors on distingue souvent deux mots vous avez le mot qui s'appelle soyez efficace efficacité et puis on a un autre mot qui dit soyez efficient c'est quoi la différence entre ces deux deux adjectifs qualificatifs on va dire si vous vous représentez une cible que vous avez un arc dans la main et bien par exemple votre efficacité elle va consister par exemple à tirer cinq fois et à la cinquième fois vous êtes dans le mille voilà donc là vous avez testé il y avait du vent et à voilà vous avez tiré cinq fois une flèche vous êtes dans le mille quand vous êtes efficient ça veut dire que là par exemple votre stratégie elle va être à l'économie économie de temps c'est à dire que vous allez bien faire en sorte peut-être de regarder les personnes qui vont tirer avec vous de prendre un peu soin de regarder la force du vent ou alors voilà de vous approprier un peu peut-être l'arc la flèche et en fait le but c'est de tirer une fois et de faire arriver cette flèche une fois dans le centre et ça c'est ce qu'on appelle l'efficience donc c'est quelque chose de fastidieux mais voilà dans votre vie de tous les jours soyez efficient et en fait l'efficience comment vous pouvez gagner en efficience ben c'est grâce à l'organisation donc voilà construisez vous une vie équilibrée dans laquelle ben vos enfants ils vont pouvoir ben trouver quelques points de repère pour construire après eux leur propre équilibre voilà donc pourquoi ben je pense qu'au jour d'aujourd'hui je constate la même chose depuis plusieurs années c'est que on connaît tous les mêmes difficultés c'est à dire que on vit une époque un peu particulière et on est en train de connaître de nombreux changements dans nos vies de tous les jours il est parfois difficile en fait d'anticiper le sens que prendra notamment la vie de nos enfants et notamment même on n'a pas de recul vraiment sur la nôtre il est parfois difficile de savoir ce qui va se passer dans trois cinq et encore moins dix ans à vingt ans donc on comprend alors que ben ça et ce futur incertain quelque part ben dans ce contexte il est difficile de les rassurer puisque on n'est au fond pas rassuré nous même donc c'est là où vous devez prendre confiance en vous même et je vais vous donner en fait là dans la suite ben une proposition on va dire de bonne pratique à mettre en place vous êtes les seuls juges moi ce ne sont que des propositions ces propositions elles vont peut-être coller à mes expériences de vie et aux expériences de mes amis ou des mamans qui m'entourent mais ce sera peut-être pas applicable à votre vie mais néanmoins voilà moi je vous liste les bonnes pratiques à mon sens donc proposition de bonne pratique moi je dirais déjà d'une par an dédramatiser les situations de conflit deuxième point je dirais contrôler votre stress et apaisez-vous utilisez enfin il y a plein d'alternatives actuellement vous pouvez faire de la sophrologie du sport de la relaxation de la marche à pied voilà aller à la montagne la piscine enfin bon bref prenez le temps de respirer prenez soin de vous d'abord par an et puis vous verrez que vos enfants en fait ils agissent par mimétisme c'est à dire que vous n'avez peut-être pas l'impression qu'ils vous regardent mais ils vous regardent si vous parents vous êtes mal vos enfants seront mal et parfois les difficultés que vous pouvez rencontrer avec vos enfants en fait sont l'expression du mal-être qu'ils ont à vous voir vous parents souffrir parce que parfois les enfants aiment tellement fort les parents que quand un parent souffre l'enfant se fait souffrir et parfois ça ça peut être inconscient l'enfant lui-même n'en est pas conscient donc voilà rétablissez l'équilibre pour vous et ça vous permettra de rétablir l'équilibre pour votre enfant donc pour ça je vous invite à contrôler votre stress comme je vous l'ai dit aérez-vous partagez même des moments avec lui voilà allez marcher allez discuter c'est toujours l'occasion faites du jardinage également montrez-lui apprenez-lui la valeur du travail le fait de voilà de planter et de récolter et voilà il aura le plaisir de manger ce qui l'a fait pousser et autres ça je trouve ça excellent comme manière éducative parce que ça les pousse en plus à se sensibiliser sur la protection de l'environnement et en plus à laisser de côté un peu le matériel et à apprécier les choses de valeur simple autour de lui alors donc ça je vous ai dit contrôlez votre stress contrôlez vos émotions c'est à dire que quand vous voyez que quelque chose ne vous voit pas que vous rentrez à la maison que le linge n'a pas été mis ou que la panière est déborde et que votre enfant n'a rien fait voilà ne montez pas sur vos grands chevaux parce que si vous montez sur vos grands chevaux la communication va être rompue l'enfant va monter il va faire du boudin il ne viendra pas manger et ça n'aura servi à rien l'autre situation plutôt serait de se poser avec lui et de lui expliquer ô combien ben effectivement vous êtes fatigué et que une meilleure organisation et ben ça vous ferait gagner du temps et que vous pourriez réinvestir ce temps avec votre enfant c'est à dire aller faire des balades donc montrez lui que indirectement s'il vous aide ben voilà il en profitera également à long terme donc ce que je veux dire par là c'est qu'à chaque fois qu'il y a une problématique ne bloquez pas la communication et au lieu d'agir comme un policier et un gendarme toujours dans le négatif dans le négatif expliquez à votre enfant pourquoi vous faites les choses pourquoi pareil quand vous avez des bébés quand vous avez un bébé par exemple que votre bébé se met fréquemment à pleurer il est très fréquent et notamment ben les pédiatres le disent pensez toujours à rassurer votre enfant et expliquez toujours ce que vous faites et pourtant un enfant n'est pas capable de comprendre le langage verbal mais pour autant le ton l'expression du visage sont suffisants pour parfois le rassurer donc voilà communiquez avec votre enfant après voilà moi j'ai envie de vous dire prenez le temps de mettre en place en fait des moments d'échange avec votre famille comme je vous l'ai dit au moment de promenade le repas mettez en place par exemple des vacances sans télé tout simplement mettez de côté un petit peu les portables et essayez de lui faire prendre conscience que les médias les réseaux sociaux en fait c'est bien votre enfant doit évoluer dans ce monde puisque ce sera ce monde futur mais néanmoins le monde il ne dépend pas que de ce monde virtuel il a encore les pieds dans la réalité votre petit bout donc il faut le ramener dans la réalité mais il faut le ramener doucement alors là aussi vous parents j'ai envie de vous dire cultivez votre simplicité et comment faire moi je pense qu'au jour d'aujourd'hui il faudrait diminuer en fait pardon la consommation matérielle en fait de façon à quoi bâtir une vie sur des valeurs qui soient beaucoup plus simples parce que déjà d'une ça participera à mon sens à réduire votre stress parce qu'aujourd'hui en fait les gens consomment énormément il y a un mal-être social qui fait que souvent quand on est mal les gens ont tendance à avoir le réflexe carbancaire c'est à dire que ils ont ce besoin de consommer parce que avoir du matériel en fait rassure voilà et permet d'avoir de gagner en confiance en soi sauf que c'est quelque chose qui rassure de manière illusoire et c'est vraiment très éphémère et voire même ça a un côté très négatif parce que ça peut augmenter après le mal-être donc moi j'ai envie de dire réduisez votre stress parce qu'au fond on se retrouve avec des gens qui par exemple avaient des objectifs de vie de famille qui étaient très très élevés donc c'est à dire avoir une maison qui soit juste gigantesque gigantesque pardon 200 m² moto vélo deux motos trois voitures enfin voilà surconsommation et en fait ça qu'est-ce que ça fait et malheureusement pour conserver ce matériel à long terme il y a beaucoup de contrats il y a beaucoup de garanties à payer une grande maison c'est des coûts d'électricité et d'énergie parce qu'aujourd'hui sur un loyer on va dire de 100% on va mettre une base de 100% si votre loyer on va dire qui coûte 500 euros en règle générale vous avez à peu près 200 euros d'électricité et d'énergie à payer donc voilà il faut prévoir que dans l'avenir effectivement votre stress il peut augmenter pour moi exponentiellement voilà au nombre de matériel que vous détenez parce que dans le temps ça va être beaucoup plus difficile de conserver ce matériel et oui les assurances augmentent tout augmente donc peut-être qu'il faut revoir l'usage au juste utile enfin c'est hyper personnel bien sûr vous êtes absolument libre de consommer et de voir la vie comme vous le souhaitez je ne suis pas en train de juger absolument pas je vous donne juste ma façon de voir les choses donc pour moi je considère que réduire le matériel en fait ça réduit le stress parce que du coup vous n'êtes pas dans l'obligation de vous lever tous les jours le matin en vous disant il faut absolument absolument que je conserve mon CDI parce que c'est indispensable pour que je paye toutes mes factures donc bon j'aurais tendance à vous dire diminuer les contrats et essayer de voir comment vous pouvez diminuer un petit peu les factures comment faire diminuer votre consommation également consommer utile et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à ses enfants il faut que de par votre éducation votre enfant quand il va à l'école et que sur lui il est vêtu d'habits sans marque qu'au contraire il soit plus valorisé qu'un enfant qui émancipe des marques la marque pour moi n'a pas de valeur c'est une image qu'on véhicule et je pense que là aussi nous les consommateurs on a une éducation à se faire sur ce point il est temps qu'on arrête de donner de l'importance aux marques et à l'image parce qu'au fond on est pris on est pris en étau par ces marques aujourd'hui et c'est nous qui véhiculons le marketing de ces marques quand nos enfants vont à l'école et qu'ils sont vêtus avec des marques quelque part c'est nous qui faisons la promotion de ces marques et je trouve ça hyper défavorable pour les enfants qui eux n'ont pas de marques sur leur t-shirt et au contraire je pense que la preuve de maturité d'un enfant c'est d'être capable d'aller à l'école et d'expliquer à un petit copain que justement porter des vêtements avec des marques ne sert peut-être à rien voilà c'est pas ça qui le protégera de l'appui voilà c'est pas son crocodile qui le protégera de l'appui donc voilà juste un monde peut-être un peu plus simple et je pense que ça pourrait moins stresser les enfants et leur apprendre à prendre du recul sur ce que peuvent dire les petits compagnons ou les petits camarades d'école voilà il faut apprendre l'empathie à votre enfant c'est à dire se mettre à la place des autres donc voilà alors diminuer ça je l'ai dit diminuer votre consommation matérielle ça vous permettra de bâtir une vie en fait sur des valeurs beaucoup plus simples et ça ça va réduire votre stress voilà également penser à optimiser l'organisation de la vie de famille et comment essayer de responsabiliser en fait par une éducation progressive vos enfants exemple le linge à la maison c'est une vraie problématique ça déborde de partout quand vous êtes des grandes familles ou pas des grandes familles donc en fait par exemple dans les conseils que je donne à ma soeur qui a trois enfants et bien souvent je lui dis responsabilise les enfants et t'auras de moins grandes cernes c'est à dire que les enfants dans leur chambre en fait ils ont chacun un bac à linge et dans ce bac à linge en fait on leur a appris à trier le linge blanc le linge de couleur et en fait suite au tri de ce linge tout simplement ils sont responsables c'est à dire que s'ils veulent avoir du linge pour aller à l'école et bien ils ont tout intérêt à faire tourner les machines et ça ça les responsabilise aussi parce que du coup ils sont beaucoup plus sensibles à la météo ils sont beaucoup plus responsables et on leur apprend aussi par exemple qu'on ne fait pas tourner une machine ou un sèche-linge dans le vent et qu'on optimise les jours où il fait beau c'est le moment de faire les machines voilà et apprenez à votre enfant aussi à plier son linge à le repasser et à le ranger dans son armoire tout simplement et ça c'est du temps énorme gagné pour vous et ce temps que vous gagnerez en fait votre enfant ne le perdra pas puisque quelque part il pourra passer beaucoup plus de temps avec vous à côté dans les autres idées d'organisation j'ai envie de dire d'organiser le planning sur le frigo donc si vous avez plusieurs enfants il y a des choses toutes simples par exemple alors c'est toujours le conflit à la maison pour savoir qui va mettre la table ou qui va faire les petites tâches ménagères et B représentez-vous un petit planning tout simple qui fait quoi le soir qui sait qui met les couverts qui sait qui met les verres qui sait qui met les assiettes etc et chacun son tour et puis pareil vous pouvez mettre en place un petit planning dans la chambre et puis votre enfant en fait saura identifier les tâches qu'il a à réaliser parce que souvent c'est pas qu'il manque de volonté mais c'est que ben il sait pas s'organiser donc apprenez lui à s'organiser par exemple la chambre ben on va changer peut-être les draps une fois par semaine donc il faudra qu'il apprenne et il faudra qu'il sache exactement quel jour il le fera ça peut être le vendredi ou le samedi matin par exemple ou le dimanche matin s'il fait beau mais il faut qu'il ait un jour fixe dans lequel il a pour lequel il a une tâche à accomplir ça peut être le coup de balai également dans la chambre voilà et puis le soir c'est pareil quand vos enfants sont en train de faire leurs devoirs donc rien ne sert de les coller devant leurs devoirs durant 3 heures il vaut mieux qu'ils fassent des devoirs pendant 45 minutes et être concentrés et efficaces pour qu'ils soient concentrés et efficaces ben il faut enlever tous les moyens voilà tous les ordinateurs ou moyens médias et informatiques à proximité on prend les portables voilà il faut vraiment qu'il ait cette capacité de pouvoir se concentrer donc c'est pas une punition en fait là aussi vous lui expliquez qu'il n'y a pas de punition que vraiment c'est pour lui que le fait de lui retirer son portable et son ordinateur ou son smartphone en fait ça va tout simplement l'aider à gagner du temps parce qu'il va travailler de façon efficace efficiente comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure en fait durant ces 45 minutes tout simplement donc voilà pour les petits plannings puis j'ai envie de vous dire que dans les propositions de bonnes pratiques il y a quelque chose qui à mon sens est hyper important et c'est quelque chose qui est appliqué moi j'applique dans le management d'entreprise comme technique de management moi j'y crois dur comme fer et bien c'est la technique à l'encouragement à la gratification il n'y a pas de bon ou de mauvais travail de fait à mon sens à partir du moment où quelqu'un enfin investit du temps et de l'énergie pour réaliser quelque chose et bien il a le mérite d'avoir accompli quelque chose voilà donc en fait voilà c'est la raison pour laquelle la plupart du temps j'ai envie d'encourager de gratifier sans pour autant récompenser l'enfant matériellement je pense que ça c'est pas forcément une bonne chose parce que du coup l'enfant il est toujours dans l'attente s'il réalise quelque chose il est dans l'attente et bien souvent en fait c'est vous qui construisez cette frustration parce qu'il y a un moment où l'enfant vous avez beau voilà lui donner tout ce qu'il veut matériellement et bien il va arriver à un niveau de saturation et en fait il sera toujours pas content et il comprendra pas pourquoi il est pas content parce qu'au fond c'est pas le matériel qui le rend heureux c'est peut-être tout simplement d'aller faire une balade avec vous c'est plus ça peut-être sa récompense ou de pouvoir passer du temps sortir un jeu de société et faire quelque chose avec vous tout simplement donc voilà j'ai envie de vous dire également à travers ça tout à l'heure je parlais de l'environnement si vous avez la possibilité d'avoir un potager à proximité ou voilà ben essayez de développer aussi voilà cette comment je vais dire cette sensibilité à l'agriculture au monde voilà au monde de la terre et autres pourquoi ? ben pour que tout simplement ben il soit fier par exemple ben de cultiver de produire et voilà de consommer ses propres produits apprenez lui à ce que c'est qu'être locavore en fait et démontrez lui que c'est réellement une opportunité et on n'est pas à l'abri de savoir ce qui se passera plus tard au jour d'aujourd'hui tout le monde se concentre dans les grandes villes mais il y a des intérêts également à vivre à la campagne au jour d'aujourd'hui et tout le monde déserte la campagne ben moi je pense que la campagne elle est justement également à préserver c'est comme tout il faut un équilibre et trouver le juste milieu donc voilà transférez à mon sens à vos enfants en fait ce qu'est la valeur de travail mais une valeur de travail qui soit efficiente rien ne sert de travailler 4 heures à 6 heures sur quelque chose si l'enfant n'est pas concentré vous ne serez pas efficient donc c'est vraiment travailler sa concentration alors il faut justement donc lui apprendre ce que c'est une notion d'effort la notion de persévérance lui ouvrir également les yeux sur ce que sont en fait les vraies difficultés de la vie et du monde et les aider à développer leur empathie leur empathie c'est quoi ? ben c'est cette faculté qui leur permettra de se mettre à la place des autres et ça se mettre à la place des autres ben ça nous permet de comprendre bien des choses tout simplement par exemple quand vous avez quelqu'un qui arrive à la maison votre mari par exemple et qu'il est en phase de colère ben ne répondez pas de suite s'il est en phase de colère ou si votre enfant rentre de l'école et qu'il est dans une grande colère ben ne vous bloquez pas ne soyez pas frustré essayez de vous poser et essayez de comprendre le contexte c'est ce qu'on appelle de l'empathie vous n'avez pas été avec votre enfant toute la journée à l'école ou ailleurs donc vous n'êtes pas à même de savoir ce qu'il a subi ce qu'il a vécu donc prenez le temps de vous mettre à la place et de comprendre le pourquoi du comment tout simplement alors accompagnez-le aussi j'ai envie de vous dire dans des propositions de bonne pratique c'est accompagnez-le dans la découverte de son soi intérieur en fait vos enfants ce sont des individus uniques ils sont constitués d'ADN et cet ADN en fait une fois qu'il s'exprime c'est quelque chose de très complexe et cette complexité d'expression elle va rendre votre enfant unique il est seul au monde votre enfant voilà et vous avez pu le constater c'est que quand vous transférez et vous communiquez une éducation à vos deux enfants et bien ils ne vont pas l'intégrer de la même manière et bien voilà parce que vos enfants sont complètement différents c'est ce qu'on appelle en fait la différence entre le cerveau cognitif émotionnel et le cerveau un peu plus cérébral qu'on appelle le cortex et ça en fait ces valeurs cognitives qu'il a votre enfant et bien ce ne seront peut-être pas les mêmes que vous donc voilà apprenez à le connaître apprenez à l'observer le comprendre et aidez-le quelque part à construire ses propres valeurs voire même à identifier au début ses valeurs et à construire des valeurs futures en fait sur des bases simples alors maintenant j'ai envie de vous dire ouais identifier trouver également d'autres moyens ce sont des moyens que je vais appeler d'expression créative on a tous en nous en fait une part de créativité et je pense qu'il est très important pour l'humain d'exprimer sa créativité et ça ça va participer à construire également la confiance progressive de votre enfant alors il faut l'aider à chercher un petit peu les valeurs de leur créativité qu'est-ce qui les intéresse mis à part le monde éducatif et le programme éducatif usuel à côté de ça voilà laissez-le s'exprimer par lui-même aujourd'hui à l'école on suit des programmes qui sont voilà mis en place dans un périmètre bien défini carré on ne peut pas en sortir c'est comme ça l'enfant doit aller tout droit il doit écouter les enseignants il doit faire exactement ce qu'on lui dit mais à côté voilà votre enfant il a besoin aussi de se libérer l'esprit et pour ça c'est la créativité donc aidez-le quelque part à développer sa créativité et puis quelque chose de très simple aussi c'est exprimer lui tout simplement votre amour donnez-lui de l'amour n'ayez pas peur de lui démontrer des preuves d'amour n'ayez pas peur d'utiliser des mots de le mettre dans vos bras de lui exprimer vos sentiments voilà ça en fait c'est le carburant de la sensibilité future de votre enfant et plus vous mettrez en place ces moyens d'expression au travers de l'amour plus il sera détendu et ça pour moi c'est l'équilibre gagnant en fait de sa vie future donc si je devais ajouter encore quelque chose je dirais qu'en bonne pratique je vous conseillerais d'apprendre à lui faire confiance même si c'est très difficile parce qu'on a l'impression de vivre dans un monde très risqué et on a tendance à identifier des risques un peu partout ben néanmoins voilà faites attention et accordez-lui de la confiance vous connaissez votre enfant vous connaissez ses limites vous savez s'il est plus ou moins responsable donc il faut trouver le juste milieu il a besoin en fait de tester et votre enfant il a besoin de faire des erreurs pour apprendre à se connaître donc il ne faut pas forcément le pénaliser sur toutes les erreurs qu'il peut commettre parce qu'au fond justement il va grandir de ses erreurs si ses erreurs elles ne sont pas complètement extrêmes et pas gravissimes ben au contraire il faut l'encourager justement à essayer à essayer et quand il chute ben il faut l'encourager justement à rebondir et à essayer à nouveau donc pour ça en fait je vais rajouter apprenez à ne pas juger vos enfants pourquoi ne pas juger vos enfants ben c'est parce que ce qui les intéresse tout simplement n'est pas ce qui nous intéresse nous parce qu'on n'appartient pas à la même génération et nos centres d'intérêt ils ne sont pas forcément ceux de nos enfants parfois il est bon aussi nous parents de faire preuve un peu d'empathie et d'essayer de nous rappeler voilà il y a quelques années avant nous au même âge comment on était tout simplement allez je passe à une autre bonne pratique que j'ai envie de vous souligner ce serait de développer leur éveil par exemple si vous êtes accro de l'éducation vous lui faites visiter des grottes des plages des musées enfin plein plein de choses donc vous voulez lui faire découvrir des choses mais la problématique c'est que votre enfant il semble ailleurs ou il semble complètement inintéressé par ce que vous lui montrez et bien moi j'ai tendance à vous dire ne vous vexez jamais votre enfant il a une super bonne mémoire et tout ce que vous ferez avec lui et bien ça constituera son acquis actuel et voire même futur tout ce que vous avez pu faire dans le passé avec lui et bien c'est de l'acquis qui lui servira à se construire dans le futur et ça c'est voilà donc ne perdez jamais espoir et ne l'obligez jamais par exemple quand vous allez dans un musée à peut-être lire voilà tous les développements parce que vous allez le bloquer et il ne viendra plus avec vous donc laissez tout simplement votre enfant évoluer faites-lui confiance responsabilisez-le et essayez d'utiliser des petites astuces pour développer sa curiosité parce que si vous développez sa curiosité en fait vous lui donnerez juste les bases pour qu'il puisse lui-même se construire au fond le but ce n'est pas de construire un enfant qui soit sur les mêmes bases que vous le but ce n'est pas de reproduire à l'identique ce que vous vous êtes au contraire c'est de laisser votre enfant s'exprimer avec ses propres valeurs dans un monde futur dans lequel il vivra donc maintenant si on regarde un peu j'ai envie de parler aussi de l'âge un peu difficile et de la on va dire un peu de la crise d'adolescence d'adolescence donc souvent vers 11-15 ans en fait c'est souvent un âge un peu difficile que vont rencontrer les parents et l'enfant parfois il a tendance à se détacher de ses parents inconsciemment ou pas c'est un cap parfois un peu difficile donc vos enfants à cet âge là qu'est-ce qu'ils cherchent en se détachant de vous tout simplement à se construire par eux-mêmes ils sont en train de chercher leurs limites et ils cherchent à se connaître eux-mêmes et en fait pourquoi ? ben voilà pour apprendre à connaître son soi et construire leur soi futur voilà c'est leur avenir qu'ils construisent donc durant cette période votre présence elle est quand même indispensable ne lâchez pas votre enfant surtout si voilà ils vous expriment des mécontentements c'est là où il va falloir faire preuve d'une grande tolérance parce que justement il faut rester à proximité de votre enfant parce que ces enfants justement ils vont commencer à tester leurs limites et ils vont commencer et voilà ils risquent d'avoir des petits échecs et de nombreux risques donc face à ces risques en fait il faut les accompagner parce qu'eux ne sont pas capables d'évaluer le risque de certaines actions pour faire simple par exemple votre enfant il a une mobilette voilà il va à une soirée et durant cette soirée il va peut-être tout simplement pas prendre soin de mettre son casque voire pire encore il va consommer de l'alcool avec ses amis donc là c'est un risque majeur pour les parents donc c'est là où il convient par vous-même en fait d'être capable d'évaluer en fait la maturité de votre enfant si risque majeur il y a tout simplement expliquez-lui que vous êtes dans l'attente de preuves qu'actuellement vous n'êtes pas en mesure complètement d'établir la confiance que vous avez encore besoin de preuves pour qu'il vous démontre que vous pouvez lui faire confiance et qu'une fois que vous aurez passé ces étapes effectivement il pourra peut-être profiter un peu plus avec ses amis mais ça ça doit se faire par palier donc c'est progressif donc ne soyez pas complètement exclusif en disant non à votre enfant expliquez-lui pourquoi donc et j'ai envie de rajouter quelque chose c'est que les enfants même s'ils refusent le cadre autoritaire et bien ces enfants ils en ont besoin et qu'on voit que souvent les enfants qui sont en perdition et qui sont un peu livrés à eux-mêmes ce sont des enfants qui n'ont pas eu de cadre autoritaire et les enfants ont besoin d'un cadre autoritaire même s'ils le refusent c'est quelque chose en fait qui les rassure et les sécurise alors maintenant je vais conclure sur le sujet j'ai envie de vous dire que voilà si vous avez le sentiment de vous sentir coupable au jour d'aujourd'hui de trop ou de pas assez donner d'amour à votre enfant et si actuellement vous êtes en train d'écouter ce cast audio c'est qu'à mon sens vous êtes déjà des bons parents car vous vous êtes préoccupés de chercher l'information et de chercher à comprendre s'il existait des solutions et ça pour moi c'est le parcours qui sera gagnant donc oui vous semblez être de bons parents parce que vous posez tout simplement les questions au travers de ma présentation je ne vous ai peut-être pas donné les clés qui soient adaptées à votre cas de figure mais j'espère que ça vous a donné le sourire et la confiance en vous et ça vous aura permis de peut-être comprendre qu'en fait au fond en dédramatisant en gérant ses émotions et son stress en fait on voit beaucoup plus de choses et en fait vous avez du bon sens tout le monde a du bon sens et il y a des fois où on oublie un peu donc en fait c'est juste un rappel au bon sens que je fais donc en fait comme je vous l'expliquais là vous êtes en train de dépenser de l'énergie en fait pour essayer de comprendre ce que je dis donc quelque part rassurez-vous vous êtes forcément sur la bonne voie donc si je peux rajouter quelque chose maintenant je dirais que la difficulté que vous rencontrez actuellement avec vos enfants en fait c'est une difficulté qui est collective j'en entends parler depuis de nombreuses années cette difficulté d'éducation et moi je pense qu'en fait actuellement il y a des facteurs qui sont communs auxquels souvent les parents ne pensent pas ils se remettent souvent en question mais actuellement on n'a pas de vision claire de l'avenir il y a quelques années par exemple nos parents nous conseillaient forcément de cumuler les diplômes parce que c'était un facteur certain de réussite au jour d'aujourd'hui j'ai envie de dire c'est pas certain est-ce qu'on doit dire à nos enfants de forcer les niveaux d'études ou au contraire que les études maintenant n'ont plus trop d'importance moi j'ai envie de dire il y a un équilibre je pense que le point important pour les enfants c'est pas forcément de les pousser à l'école pour qu'ils fassent des très hautes études je pense que la base c'est de développer leur curiosité de leur apprendre en fait à respecter les valeurs de chacun et de se suffire de choses simples donc les études bien sûr sont importantes mais rien n'est dramatique si un enfant n'est pas voué à faire de longues études il a tout à fait sa place dans cette société et bien au contraire maintenant les métiers manuels reviennent au goût du jour et même si avec tout ce qui est innovation et digitalisation on a une tendance à l'informatisation quelque part des métiers il reste quand même énormément de métiers manuels qui ne pourront pas être remplacés par les machines donc voilà votre enfant il a tout à fait sa place bien sûr dans une société qui soit hyper diplômée dans le futur ou pas et c'est pas quelque chose qui lui donnera de la valeur à mon sens donc j'ai envie de clôturer le sujet en vous disant voilà restez optimistes au jour d'aujourd'hui les médias en fait ils véhiculent en fait une communication qui est hyper pessimiste quand vous allumez la télé ben forcément ça ne vous donne pas forcément de l'énergie pour commencer votre journée donc coupez un peu la télé soyez responsable et au fond rassurez-vous parce que le sens que vous allez donner au virage en fait futur ben c'est nous tous collectivement qui allons le donner et si on a décidé que par exemple ben la guerre était inutile et qu'on ne veut pas de douleur qu'on ne veut pas de guerre et qu'on veut un avenir meilleur simple et d'intérêt collectif ben il le sera puisqu'au fond c'est nous qui déciderons massivement donc voilà alors dédramatiser pour en revenir au sujet dédramatiser reprenez le contrôle de vos vies optimisez votre organisation dans vos vies de tous les jours responsabilisez progressivement vos enfants et apprenez à lui faire confiance attention évaluez quand même les risques de la confiance parce que voilà quand on est parent on a de lourdes responsabilités donc ça en fait la confiance lui faire confiance ça participera à rétablir tout simplement la confiance également entre vous et vos enfants et donc ça facilitera la communication donc j'ai envie de vous dire il n'y ait pas éducation croyez en vous gardez le sourire soyez optimiste voilà gratifiez votre enfant souriez gratifiez encouragez quand il vous porte une idée et même si vous avez l'impression que cette idée peut être un peu farfelue et bien gratifiez-le parce qu'il a réfléchi donc voilà je vous dis à bientôt j'espère que ça vous aura quelque peu aidé et surtout si ça a pu vous redonner un peu le sourire et bien je dis yépa mission accomplie à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz